J'ai fait un livre sur l'eau et je me rends compte que l'eau sera un des problèmes principaux que va rencontrer la planète. Et comme par hasard, les deux plus importantes et plus efficaces sociétés au monde dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sont des sociétés françaises. Alors là, c'est justement un sujet que j'ai étudié en analysant comment, en Amérique latine mais dans le monde aussi, en fait, vous avez eu le phénomène de la privatisation de l'eau, c'est tout récent. Il y a des multinationales françaises effectivement, Suez, Vivendi qui est devenue Vivolia, qui ont fait main basse sur le marché de l'eau, avec le soutien justement de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des copains de M. Cohen et Orsenna, de la manière suivante, je cite, « Durant la seule année 2000, la Banque mondiale et le FMI ont imposé la privatisation de l'eau à 12 pays pauvres et endettés, Angola, Bénin, Guinée-Bissau, Honduras, etc. » Mais comment est-ce que ça se passe sur le terrain ? Eh bien à Puerto Rico, par exemple, le magistrat Carlos Lopez a critiqué Suez pour avoir consacré, je cite, « beaucoup d'énergie à perfectionner les méthodes de facturation et d'encaissement, mais n'avoir apporté aucune amélioration à la distribution d'eau potable aux consommateurs. » Au Mexique, Vivendi et Olia ont augmenté les tarifs de 60% avec de nombreux défauts de paiement et de nombreuses coupures. Les canalisations ne sont pas entretenues, les inondations sont fréquentes. Tout le monde se plaint. En Bolivie, il y a eu une grande lutte contre la privatisation de l'eau. On a réussi à faire marche arrière. Et donc M. Orsenna, là, je me demande dans quel intérêt, est en train de nous dire qu'on devrait être fiers, parce que ce sont des Français qui ont fait main basse sur l'eau et qui se comportent comme des voleurs d'eau dans le monde entier.